Travailler dans un projet comme Éclipse, ça nous permet vraiment de savoir comment repenser toute l'énergie qu'on consomme dans nos vies, surtout pour le transport. Aujourd'hui, on est à l'ETS, on est venu voir un véhicule solaire, mais surtout comprendre à quoi ça sert un projet de main. Je m'appelle Anthony, je suis directeur de l'équipe Média dans cette équipe-là. Nous, on s'en va en Australie et on va traverser du nord vers le sud. Donc, c'est 3000 km sur l'énergie solaire seulement. On a des panneaux qui viennent recharger une batterie. À 70 km heure, on consomme autant qu'un fêchoir à chute. Pour nous, c'est vraiment un terrain de jeu, c'est un bac à sable, on essaie des affaires, on a le droit de se tromper, c'est pas grave. Ça prend ça pour qu'après ça, l'industrie soit capable de le faire. À la maison aussi, savoir comment on utilise notre énergie, quelle valeur ça a en fait. L'énergie, c'est très important, c'est une ressource qui devient difficile à aller chercher et qui a un impact environnemental aussi. Donc, d'avoir des solutions alternatives comme des panneaux solaires, c'est sûr que c'est une belle façon de réimaginer tout ça. Est-ce une radio? Non, il n'y en a pas. On pourrait en mettre, mais là, tout ce qui est consommation d'énergie, on essaie de réduire ça au maximum. Je comprends, c'est ça le but. La mobilité durable, pour moi, c'est pas nécessairement juste de transformer tous les véhicules en véhicules électriques. C'est essentiellement d'avoir quelque chose qui dure dans le temps, donc c'est surtout le transport en commun, c'est les vélos, puis c'est d'adapter ça. C'est de l'énergie gratuite. Mettons là, je veux embarquer dedans, c'est quelque chose de possible. Mais j'ai même pas de permis en plus. Moi, ce qui me motive aussi, c'est de trouver comment bien l'utiliser. Bien, qu'il y ait plein de clubs à l'ETS comme ça, puis plein de gens impliqués dans des projets verts, c'est sûr que c'est inspirant un peu, puis ça nous donne envie de continuer, puis de se dépasser, pas juste dans des compétitions internationales, mais entre nous autres. Puis, tu sais, on est tous là à s'aider, puis à se donner des trucs. Puis même les gens qui sont pas impliqués dans les clubs, en fait, je suis sûr que ça leur donne une lueur d'espoir aussi, de voir tous ces projets-là. Des fois, on se fait même remercier juste d'exister, donc c'est assez formidable. C'est parti.